Je m'adresse ici particulièrement aux 2,8 millions d'habitants de l'outre-mer français qui sont plus que des électeurs, qui sont mes compatriotes, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs. Je leur dis que leur situation est très difficile pour des raisons historiques et géographiques, avec des taux de pauvreté, de chômage souvent élevés, avec un exote de jeunes vers la métropole ou l'étranger, avec un sentiment d'abandon marqué. Mais je leur dis aussi, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes ici à Bruxelles, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Un certain nombre d'élus allaient défendre et obtenir des avancées pour eux. Pour nos agriculteurs, nous avons maintenu à Bruxelles le maintien de l'enveloppe des 76 millions dédiés au PCI. C'est une petite victoire insuffisante, puisque l'enveloppe n'est pas en euros constants, mais elle soulage bien les exploitations familiales. Chaque centime glanée, en commission du développement régional, la commission régie dans laquelle je siège, pour les Outre-mer, est un petit succès. Il permet à nos territoires de se développer, de se moderniser, d'être un peu plus attractifs. Chaque budget obtenu pour soutenir les projets culturels, microéconomiques, nous fait avancer concrètement. Je ne veux pas que nos compatriotes ultramarins se réfugient dans la complainte. L'Union européenne ne viendra pas sauver les ultramarins. Ça ne marche pas comme ça. Nous n'avons pas de baguette magique pour régler tous les problèmes. L'Europe ne peut qu'accompagner les bonnes initiatives. C'est à nos compatriotes de trouver des idées, de monter des projets, de monter des dossiers, parfois arides, et nous serons toujours là pour faciliter, accompagner les projets pour nos territoires. C'est un message d'espoir que je voudrais lancer aujourd'hui. Il y a des hauts et des bas, mais globalement notre situation collective s'améliore. Je crois en l'intelligence, en l'inventivité et en la volonté de s'en sortir de mes compatriotes ultramarins. Je sais que nous sommes des peuples travailleurs et courageux. Si nous croyons en nous, nous pouvons faire de grandes choses. Moi, je crois en nos Outre-mer, je crois à la France, je crois que nous sommes l'avenir de la France et de l'Europe. Il faut prendre notre destin en main. Je me bats chaque jour à Bruxelles, au Parlement européen, pour le bien des Français. Je serai toujours avec vous. Je ne lâche rien.